Alors, oui, je suis en arrêt, je suis à la maison parce que je suis très fatiguée, parce que je suis un peu en burn-out, enfin bref, voilà, donc j'ai besoin de repos, j'ai eu des gros vertiges, comment dire, là heureusement que j'ai acheté ma clim parce que je ne supporte pas la chaleur, donc ce que vous entendez c'est le bruit de la clim malheureusement, je suis vraiment nappée, désolée. Donc, je me dis, je vais quand même faire une vidéo, je vais la mettre ce soir, je ne fais aucun montage. Coucou mes choubidoux ! Alors, il faut savoir que je ne me plains pas, loin de là, mais j'ai constamment du bruit dans l'oreille et ça devient fatigant, je me suis maquillée pour être plus jolie et ça devient fatigant, ça devient, voilà, j'ai tout le temps avec moi un truc, si jamais je dois vomir ou quoi, j'ai des médicaments, enfin bref, je ne le souhaite à personne. Un mini-hull, enfin non, un haul un peu de tout et principalement Lidl. Alors, je suis allée à Lidl, j'ai acheté ceci, j'ai trouvé ça, ceci, très sympa. Ce sont des stylos effaçables, je les ai payés 1,49 les deux, vous pouvez y aller en ce moment, il y en a plein, donc allez-y. J'ai trouvé ce petit agenda, 1,99, trop choupi et trop bien, et vu le prix avec les petits émoticônes, franchement, pas mal du tout. Donc voilà, j'ai pris celui-là, il y avait un autre modèle. J'ai pris, après, ce n'est pas Lidl, c'est pour ça que je dis que c'est tout petit. Voilà, j'ai fait acheter des rideaux, des nouveaux rideaux, il faut que j'attende que mon frère me mette les tringues. Ils étaient à presque 18, voilà, presque 18 euros. Je les ai eus à 9 euros. Et en fait, ils sont thermiques, voyez, regardez, thermiques et occultants. Donc c'est vraiment tout à fait ce qu'il me fallait. Donc j'en ai pris 4. Si j'avais payé le prix, j'aurais payé une blague. 20, 30, 40, 50, 90, j'en aurais eu pour 86 euros, quelque chose comme ça. Et là, j'en ai eu plus de pour 36. Et donc du coup, j'en ai repris 2 autres. Et là, je vais, comme je vous ai dit, je me repose, je suis en arrêt. Ouais, bah ouais, il ne faut pas le dire. Et là, je suis obligée de prendre ma tension parce que, voyez, j'ai acheté ceci. Voilà, je l'ai acheté à Amazon. Voilà, et il est comme ceci. Et je vais vous montrer en direct. En direct, c'est tout simple, regardez, vous le mettez comme ceci. Ce n'est pas un partenariat, vous le mettez comme ceci. Ici, vous le chargez là avec le téléphone, avec l'ordinateur. Donc moi, je l'ai chargé avec la clé USB. J'appuie sur Start. On les deux en même temps. Voilà. Il monte. Il faut être calme, serein, détendu. Et hop, il descend. Il est très bien. Je vous le recommande à 1000%. Ah, il faut savoir que quand on prend une tension, on la prend tout doucement. Je suis un peu énervée là, 14-6, mais c'est 14-9, mais ça va. Mais il faut que je voie le médecin parce que je prends un médicament pour la tension. Mais là, c'est parce que je suis un petit peu énervée. J'ai fait plein de petits trucs. Il faut être vraiment au calme. Je vais me reposer. Je vais dormir. Je vous aime. Je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. Et je l'ai fait pour vous. Voilà. Vous voyez que je pense à vous quand même. Même si je suis un petit peu dans la souffrance. Non, mais voilà. Je ne suis pas très bien. Mais je ne veux absolument pas complainer. Surtout pas. Parce que je vais faire mon IRM. Je verrai. Les acouphènes, je vis avec au quotidien. J'en ai qu'un dans l'oreille. Je ne mange pas les deux. Et je vis au quotidien avec. Et du coup, ces acouphènes sont pénibles. Mais j'ai fait en sorte que mon cerveau les accepte. C'est-à-dire que le bruit qu'il entend, mon cerveau les accepte. Mais il faut savoir que quand on a des vertiges minières, la pression atmosphérique, le changement de pression atmosphérique n'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'un coup, il va pleuvoir. Après, il fait beau. Un coup, il fait le bon. Voilà. Et moi, j'ai un gros traitement. Mais malheureusement, le traitement n'a pas suffi. Donc, voilà. On va faire un IRM. Dites-moi en commentaire. Je sais que ce n'est pas évident. Mais est-ce que vous avez déjà fait un IRM ? Moi, j'en ai fait un une fois ouvert. Et là, je vais en refaire un aussi, un autre ouvert. Parce que j'ai besoin pour, comment dire, ne pas être stressée. Parce que je suis hyper stressée. Contrairement à ce que vous pensez. Je vous dis, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo. Si je suis malade, ce n'est pas top. Sinon, j'ai toujours la pêche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même là, j'ai la pêche, mais moyennement, quoi. Parce que d'entendre constamment ce bruit et de savoir que ça peut me faire vomir à tout moment. Parce qu'en fait, dans la maladie, c'est dégoûtant. Je me vomis et je me vide en même temps. Donc, de partout. Donc, c'est horrible. Je ne le souhaite à personne. Bon, voilà. Sur ce, un petit coucou aussi à Lady Marmite. Lady, je te fais des milliards de bisous. Je pense très fort à toi dans ces moments extrêmement difficiles. Je t'aime très fort. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je fais un gros bisou à Haleine parce que c'est mon chouchou d'amour. Je l'aime à la folie. Voilà. Je vous embrasse extrêmement fort. I love you, she baby. Je te quiero, ti amo. Papa, je vous aime. Vous savez que je vous aime. Heureusement que je vous ai. Ça me fait du bien. Mais là, quand je fais une pause, je vais faire une pause. Je ne vous cache pas. Là, j'ai encore fait une vidéo action. Juste avant. J'ai craqué mon slip parce que j'avais besoin de beaucoup de choses. Et que des choses utiles. Vous le jugerez par vous-même. Même de déco, de plein de choses. Mais par contre, là, vous voyez, je vais m'allonger. Je vais me reposer. En tout cas, je vous dis. I love you, she baby. Je te quiero, ti amo. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Et dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez peur d'un IRM ou pas. Il existe des IRM ouverts, heureusement, d'ailleurs. Ouverts, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un tube. On n'est pas enfermé. C'est carrément comme une plateforme au-dessus, quoi. Voilà, qui se baisse. On est comme ça. Mais on n'est pas enfermé, quoi. En plus, je dois faire... En fait, c'est une découpe. Je ne sais pas quoi. Il faut aller voir là-dedans. Dans l'oreille interne. C'est parce que pour l'instant, on sait qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais il faut être sûr. Donc, je n'ai pas le choix. Bon, et sur ce, Sybille, t'es toi et va te coucher. Bisous, je vous aime.